Je ne sais pas si je suis inspiré, je ne suis pas sûr d'être inspiré en ce moment. Je fais plein de choses que j'aime bien faire, mais je ne compose pas vraiment. De toute façon, je ne compose pas tout le temps. Je compose quand je me dis qu'il faut faire quelques thèmes. Donc, j'ouvre la porte, j'ouvre une porte là-dedans et ça fait que les thèmes arrivent et puis je me dis, allez, on va l'enregistrer, on va le garder en mémoire, elle pourra servir. J'ai toujours des musiques dans la tête qui tournent pendant que je fais autre chose ou pendant que je marche. J'ai plus volontiers des musiques que des pensées. Et tant bien, j'en ai plein de côtés. Et de temps en temps, je réécoute et je me dis, ah ouais, ça peut faire une chanson, effectivement. Il faut trouver un refrain. Et donc, ça se fait vraiment par étapes comme ça. Ensuite, si je me dis, celle-là est vachement bien, il faut trouver un texte, bon, je cherche un texte. Et si ça, la plupart du temps, ça ne vient pas, donc je refile à quelqu'un qui va m'écrire un texte dessus. Plusieurs personnes que j'aime bien, alors suivant le style, mais mon dernier album, c'est Boris Bergman. Et il m'a éclaté, il m'éclate toujours. Donc, je lui refile volontiers les thèmes, enfin, les musiques, en lui disant, bon, vas-y, essaye de me trouver quelque chose là-dessus. Mais c'est un tel plaisir de le voir à chaque fois que même si je n'ai rien d'important, je lui dis, vas-y, essaye, essaye là-dessus. Mais il est très, il est très sérieux. C'est un jeune, c'est comme un gamin, ce mec, il est plus vieux que moi, on dirait vraiment un gamin. Mais quand il, mais même pour, il m'appressionne parce que même pour rien du tout, une petite musique pourrie, il le fait. Il me dit, ok, ok. Et puis il m'appelle, il ne me lâche plus après. J'ai fait, alors écoute, ça, je me suis inspiré de ça, je pense que c'est bien. Donc, je me sens, après, je me sens un peu obligé de finir le morceau, d'en faire quelque chose. Mais quoi, je lui demande, il y va. J'adore ça. Ça m'est arrivé de lui demander un texte en anglais, pour la chanson 22 mètres carrés, par exemple. 22 mètres carrés, on fait le clip. Et je lui dis, alors voilà, j'ai la musique, j'ai plus qu'à refaire une voix en anglais. Mais seulement, comme on a déjà le clip, il faut que la voix, quand je chante à l'image, il faut que ça colle. Donc, il faut que quand je dis que, par exemple, un C, il faut que ce soit un C en anglais. Tu vois ce que je veux dire ? T'es sérieux, là ? Tu vois, ouais ? Ok, je vais essayer. Alors, il essaie. Non, non, tu vois, ça ne va pas du tout. Parce que là, je dis le, et toi, tu me mets me. Ce n'est pas du tout le même mouvement de neuf, ça ne peut pas coller. Donc, et voilà, je lui tiens la jambe pendant toute la soirée, voire toute la nuit, jusqu'à 8h du matin, parce qu'il peut être couche tard, mais aussi. Et à la fin, on est arrivé à un truc à peu près honorable. On croit que c'est moi qui chante, plus ou moins. On croit que c'est en anglais. Sans en anglais. Je suis bon et me prends pour l'autre. Quitte à être seul, pas vraiment ma faute. Faites que ce soit sans les autres. La vie.